L'histoire des Fab Labs Il était une fois, au milieu des années 90, au sein du célèbre Medialab du MIT, le chercheur Neil Gershenfeld. Il créa un cours pour ses étudiants appelé « Comment créer n'importe quoi ? » Face au succès de ce cours, le programme Fab Lab était né. Le Fab Lab, diminutif de Fabrication Laboratory, avait pour objectif de sensibiliser les étudiants à la fabrication numérique. C'est-à-dire permettre de piloter des machines-outils pour reproduire des modèles réels conçus virtuellement par un ordinateur. L'avantage du numérique est de permettre de répliquer et de faire évoluer indéfiniment les objets imaginés, mais également de pouvoir refabriquer les pièces des machines-outils elles-mêmes. L'objectif de dissémination des Fab Labs au-delà du MIT était amorcé. Le but de ce programme était de permettre à quiconque qui le désirait de pouvoir lui-même créer son espace Fab Lab, en reproduisant les machines constituant un Fab Lab. De Boston jusqu'en Afghanistan, des dizaines de Fab Labs virent le jour. Apparaissent également les Fab Académie, lieux d'apprentissage autour de la discipline, et enfin la charte des Fab Labs. Le but de monsieur – le but de�리. L'am breakthrough à Leeingle d'apprentissage a toutes les machines. Le but ''isms de fabージão'' Le but de Belgique zobaczyablement. Simplement gare de l'aptop. Cours de nous courtyard en lageordnzy. L'avantage du magnifique édance avec l'occasion de l'aience de l'office카 de l'astraue. ... De nombreux autres types d'espaces virent également le jour avec plus ou moins les mêmes objectifs, mais traitant toujours de la création et de la fabrication numérique personnelle, tels que les hackerspaces ou les techshops. Mais ceci est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada